Tu peux me retrouver presque tous les soirs en live sur Twitch Les liens sont dans la description Tous les jours vers 20h30, 21h on lance un live Aujourd'hui on a pas mal de jours, on se tape des délires Donc n'hésite pas à passer et à follow, ça ferait extrêmement plaisir Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Sencia Eweckling On continue la petite lancée d'une vidéo par jour pendant une semaine Et aujourd'hui on va faire du PVP tout simplement Alors la saison dernière j'ai terminé diamant 1 3 étoiles je crois, 3-4 étoiles Je me suis fait un peu avoir parce que En fait la saison s'est terminée dimanche et non pas lundi Donc je pensais faire mes 2-3 victoires qui manquaient pour passer Immortel le lendemain Mais malheureusement j'ai été rétrogradé directement à Division Or Donc là le but de ces petites vidéos ça va être tout simplement De vous montrer un peu mon PVP, de partager ce gameplay là Et puis voilà, road to Immortel cette fois on va le faire Et je compte sur vous pour lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît Et si t'es toujours pas abonné bah n'hésite pas pour recevoir les notifs des vidéos Donc on va go tout de suite Alors là on est en début de saison A savoir que je suis en Platine 5 Mais le Platine 5 qu'il y a là actuellement ça va pas être le Platine 5 dans 2 semaines en fait Parce que là tout le monde a été rétrogradé Donc ça date de même pas une semaine Et les gens commencent à remonter le ladder Donc il y a beaucoup de decks diamants comme moi qui sont dans le lobby à ce niveau là Donc j'ai ban Ariashiki directement Parce que c'est vraiment n'importe quoi Et il a ban la même chose de son côté mais vu que je l'ai pas On est tranquille Alors ici en face on va avoir Ariashiki On va avoir un Aphrodite Donc je vois un Aphrodite en face Tout de suite qu'est-ce que je fais ? Je prends Shun Je prends Shun comme ça A partir du moment où je vais Shun en fait Je ne pourrai plus rien faire Sachant qu'en début de partie il est inoffensif Il faut vraiment qu'il gagne pas mal d'énergie Pour qu'il commence à faire mal tout simplement Ou sinon Ce que je peux faire aussi c'est de prendre Dédalos Pour prendre alors Dédalos si je le prends Et que Alors c'est un très bon contre à Aphrodite Dans le sens où Aphrodite il va mettre du temps A se mettre en place Donc il va devoir poser plusieurs roses De votre côté Tout ce que vous aurez à faire C'est simplement lui voler son attaque physique Et au moment où il sera opérationnel Après 3-4 taux en fait Vous allez pouvoir Normalement Normalement encaisser ses coups Plutôt tranquillement Alors est-ce qu'il a pris Dédalos lui aussi ? On va voir ça tout de suite Il a pas pris Dédalos Il a préféré prendre d'une Jun Ok Et puis il a pris un Doko Ok Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va venir double tour On va venir double tour qui ? En vrai on va venir double tour qui ? Moses j'ai pas besoin de Sun ce tour là On va venir double tour Dédalos directement en fait On va venir double tour Dédalos directement Parce que je pense pas qu'il va me le stun A voir Mais le problème c'est que Ici si je mets le double tour sur Moses Et qu'il le stun comme ça Bah je perds tout simplement le double tour Alors là il va faire sur Shun peut-être Ouais J'ai bien vu Alors ce qui serait bien là c'est que Mon Rock proc Et que Yuzu saute Comme ça je récupère mon énergie Rock à proc Est-ce que Yuzu saute ? Yuzu saute ? Pas de proc malheureusement On va refaire La manip Rock qui proc Est-ce que Yuzu saute ? Elle saute Elle fait pas gagner d'énergie Ok très bien On a récupéré nos deux d'énergie Donc ici on va pouvoir tout simplement Placer la chaîne directement sur Moses Euh Aphrodite là On lui a enlevé pas mal d'énergie Donc il va pas faire très mal Enfin quand même hein Quand même Il a lâché quand même des sales crit là Pour le coup Il le joue aussi critique Ok il le joue critique Ah Il le joue Seiya pour le coup lui D'accord Il le joue Seiya Donc ce qu'on va faire ici les gars C'est on va venir Tout simplement Chêne le Moses Pourquoi le Moses ? Parce que le Moses c'est celui-là Qui a le plus de résistance de sa team adverse Et puis comme ça on est tranquille Au niveau des doubles tours Voilà C'est parfait Alors là il va y avoir Doko et Aphrodite Donc le but ça va être de Tuer Doko le plus vite possible Et de le stun bien sûr Pour pouvoir Euh Tout simplement Être plutôt tranquille Alors ici il a double tour Kiki Bon ok Euh Ce que je vais faire C'est que je vais double tour Moses Normalement on pourra stun assez facilement Mais j'ai quand même un peu peur Que le stun ne passe pas Et si le stun ne passe pas Doko va m'ouvrir en deux Euh Si là c'est trois C'est toi Tiger Soul Hop Ok bon là c'est pas passé Donc ça va On est plutôt safe On va venir stun Doko Donc c'est passé tranquillement On va venir stun aussi Euh Alors soit on stun Luna Donc Luna Euh En fait j'ai aucun intérêt à stun Luna ici Ah si quoi que La chaîne s'enlève au prochain tour On va stun Luna En fait ça va éviter Qu'il double tour Moses Et qu'au prochain tour Et qu'au prochain tour Il récupère son Moses pour stun On va la jouer plutôt Euh Safe D'accord Euh Pour le coup J'ai pas eu beaucoup de chance là Parce qu'il a tapé Luna En fait il a vraiment focus Luna Alors il avait beaucoup d'énergie Euh Je pensais qu'il ferait beaucoup moins mal Après c'est de ma faute aussi Je pensais qu'il ferait beaucoup moins mal Je pensais qu'il ferait Euh Beaucoup beaucoup moins mal Bon ok pour le coup On va Euh Venir encore voler de l'énergie Afro Parce que Clairement Il tape quand même très fort Malgré tout ce que je lui ai fait On va venir stun en priorité Le Doko Voilà ça passe Donc on est plutôt tranquille Et on va venir Stun aussi Aphrodite Ok bon ça passe Euh On va venir Mettre un coup là Juste pour récupérer de l'énergie Et on va revenir Chien de Moses Voilà ça passe Donc ça va tranquillement Et puis on va venir Essayer de tuer la Luna Le plus rapidement possible Pour éviter qu'il Qu'il me double tour des persos Trop problématique Bon après ici en vrai Je risque pas grand chose Je suis très safe là Pour le moment Je suis très safe parce que Son Aphrodite Je lui avouerai pas mal d'énergie Son Doko Bah je le stun continuellement Donc il peut rien faire avec Et son Moses est chienne Donc ici La personne a double tour en fait Enfin le choix le plus judicieux pour lui Ça serait double tour Doko Mais vu que je le perds ma stun Ça va pas être super utile Donc là Faut savoir une chose C'est que j'ai enlevé beaucoup d'énergie A son Aphrodite Mais en plus de ça Le mien est super boost Là j'ai 5 énergies Pas moins de 5 énergies Sur mon Aphrodite Pas moins de 5 boost pardon D'attaque Et en plus j'ai 8 énergies Donc à savoir que là Si ça proc Vous allez voir Il va faire un carnage Alors voilà pourquoi Voilà pourquoi je l'ai double tour C'est chaud quand même Son Aphrodite va pouvoir taper là Donc je suis pas serein en vrai Même si je devais de l'énergie Je suis pas serein du tout Il va pouvoir me tuer je pense Il va pouvoir me tuer la Luna je pense Il va pouvoir me tuer la Luna Ah non même pas Bah vous voyez Je voulais tellement d'énergie Qu'il a pas pu tuer Luna Heureusement pour moi Ce que je vais faire C'est que je vais tout simplement Taper Doko Et là comme vous voyez J'ai cette énergie Donc je vais vous mettre le truc au ralenti Pour bien que vous voyez les dommages qu'il fait Alors Dune a réduit de 15% les dommages S'il a 14% Donc 14% les dommages Et elle les divise à travers tous les persos Donc vous allez voir ici combien on va faire Donc on place la première rose Hop Voilà Du 10 000 Du 10 000 On a fait du 17 000 Voilà bon On a Voilà Voilà Donc Il s'est fait exploser Il s'est fait exploser Parce que Aphrodite était Super boost Aphrodite était clairement super boost Ici ce qu'on est venu faire On est venu tout simplement Voler de l'énergie à Aphrodite Et l'ajouter au nôtre Il a pas fait attention Et derrière en fait Il pouvait rien faire C'est vraiment au niveau de la composition De la team Qu'il pouvait rien faire En fait lui il avait un Kiki Moi j'en avais pas Il faut savoir que Kiki Si vous le jouez Faut plier la game plutôt vite Parce que Au bout d'un moment Il ne sert plus à rien Parce qu'on va avoir Tout simplement Trop d'endurance Donc à partir de De 8 d'endurance On peut pas en avoir plus Et Kiki vers le tour 4 Il est pas super intéressant Par contre au début Il va être très puissant Pour vous apporter un boost D'endurance Et pouvoir enchaîner Tous vos combos On va continuer A banar à la chique ici On va en faire Une petite deuxième Il m'a pas de marine Clairement j'en ai rien à faire Je ne la joue pas Ici on va avoir Un Milo Milo Doko Et Misty 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 Alors j'ai envie D'ajouter du contrôle Donc ici je vais jouer Tout simplement Mon petit Shaka Alors pas le Array à la chique Malheureusement je ne l'ai pas encore Je vais peut-être l'avoir Bientôt au chart D'ailleurs On va le jouer Comme ça Et puis Est-ce que je garde Yuzu C'est la question Que je me pose Ça dépend de son Misty En fait Ça dépend de comment Je la joue Si son Misty Enfin son Misty Va forcément être plus rapide Que mon Moses Sa stade de base Est beaucoup plus élevée Mais ici Si Moses Se prend pas le stun A voir A voir Est-ce que je prends Un risque ou pas Bon allez on prend le risque On prend le risque On va bien voir Donc Il a enlevé son Ah bah Ok Donc j'ai bien fait Il a enlevé son Misty Alors pour moi Il a déjà perdu Dès la composition d'équipe Pour moi Il a déjà perdu Pourquoi Parce que là Il va double tour Logiquement Il va double tour Son Son Milo Et Mon Moses joue juste après Donc on va pouvoir annuler Double tour Et le stun En plus de ça Mon Chaka joue juste Entre la Luna Et Un autre perso Qui va pouvoir boost Sachant qu'il a décélérateur En fait Ça va enlever directement Le double tour De n'importe qui Donc Je vois mal Comment il pourrait gagner Cette game Bon voilà On a réussi A le stun Avec l'auto attaque Ce qu'on va faire C'est qu'on va la jouer Safe On va essayer De stun De stun Luna Sachant qu'on a déjà Les deux énergies Qu'il nous faut Pour Pour Chain directement Donc là Ce qu'on va venir faire C'est qu'on va venir Chain Doko Pourquoi on ne chaine pas Milo Parce que Milo En fait Il va se prendre le double tour Et Milo Milo Par rapport à Doko Il ne va pas profiter D'un bonus de restatut Doko Sur ses armes En fait Son skill En plus Il est level 2 Non c'est pas celui-là C'est celui-ci Ouais donc Il va avoir 15% Des résistances statue Autant viser celui-là Qu'on en a le moins Avec Moses Donc on va venir Chain directement Là La chaîne qui passe Tranquillement Et Ce qu'on va venir faire Ici C'est qu'on va commencer C'est à taper Le Milo Bon là Ça se passe plutôt très bien Regardez bien la barre d'endurance Et Regardez comment elle va évoluer Donc là On a 4 d'endurance Début du tour De Moses On a 5 d'endurance Sachant qu'on en a utilisé une Donc Plutôt très fort On va venir La stun Pour l'instant Je ressens pas le besoin Vraiment de Bon allez On va quand même Pourquoi pas silence Dune Pour éviter Un lien de l'air Ou alors On va silence Dune On va silence Dune Pour éviter au prochain tour Un lien de l'air Et peut-être après Pouvoir Pouvoir taper avec Aphrodite Donc ici on a toujours Le stun qui est actif Hop On va taper comme ça A savoir que Là Si il double tour Avec Luna Doko De toute façon Je vais clean avec mon Shaka Donc Je vois pas trop Les possibilités qu'il a ici On va venir baisser la défense de Luna Si ça proc Voilà Très bien ça proc Ok On a déposé pas mal de rose ici Alors On va continuer à double tour Moses Même si on a pas forcément besoin De double stun C'est surtout pour proc Yuzu en fait Pour endendurance On va la proc Et en plus Il fait pas mal de dégâts en soi Avec le stuff que je lui ai mis Voilà Là il va venir double tour Milo On va venir stun Milo Donc inefficace qu'il a fait On va venir stun de la même façon Marine Pour éviter Qu'il heal Et puis Je vais tout simplement Silence ça Jeune Ici on va devoir remettre La chaîne Donc en fait ce que j'attends C'est juste que Les C'est juste que les rose se stack C'est vraiment juste que les rose se stack Je la joue vraiment tranquille Je prends au carré Je la joue super safe J'aurais pu tenter autre chose Mais Je prends zéro risque Voilà bon Son Milo est mort On va double tour Moses Et Il se rend bien sûr Parce qu'il a plus aucune possibilité De gagner Donc ici on vient monter Platin 4 Et on va venir Grind Tout simplement Le ladder De jour en jour En faisant nos 3 petites victoires En tout cas J'espère que cette vidéo Vous a plu les frérots Si c'est le cas N'hésitez pas à lâcher Votre petit pouce bleu Et à vous abonner Si c'est pas déjà fait Moi je vous dis à la prochaine Pour continuer le défi D'une vidéo par jour Pendant une semaine Ciao ciao Portez vous bien Au revoir